Ce n'est pas un essai au sens habituel du mot, c'est très rêveur. En fait, je me suis mis dans l'état d'esprit de quelqu'un qui serait revenu à Paris après un long séjour à l'étranger. Donc, quelqu'un qui explore la ville, qui fait des traversées dans différents sens, sans trop savoir vers quoi il se destine à chaque fois qu'il commence un voyage, il s'agit de 15 voyages à travers Paris, et dont à chaque fois je connaissais le point de départ, mais jamais le point d'arrivée. Je me laissais embarquer parce que solliciter ce que j'apercevais. Je me laissais attirer par des choses rencontrées sans savoir que j'allais les rencontrer à l'avance. En fait, c'est un héritage très précis d'une vieille pratique parisienne qui remonte au XVIIIe siècle. C'est là qu'on a inventé la promenade en termes d'aménagement public. Et puis après, les flâneries de l'eau d'Arienne, et puis les promenades surréalistes, et puis les dérives situationnistes. Il y a une longue tradition de l'errance parisienne à laquelle je me suis livré, comme une sorte de suite solitaire de ce que d'autres avaient fait en groupe pendant très longtemps, des décennies, voire des siècles. C'est plutôt un guide au sens où ça peut solliciter une forme d'empathie du lecteur, par rapport à ce que je raconte, mais une empathie qui l'amène soit à aller voir lui-même ce dont je parle, soit aller voir ce qui a compté pour lui, qui est différent de ce qui a compté pour moi, mais le désir d'aller revoir ce qui a compté pour lui peut être déclenché par le plaisir que j'ai eu, moi, à retrouver ce que j'avais connu auparavant. C'est à la fois pour quelqu'un qui veut découvrir Paris, effectivement, de manière un peu singulière, qui vienne de New York ou de Pékin, peu importe, s'il peut dire le français, évidemment, ou à des vieux parisiens, ou à des jeunes parisiens qui ne connaissent pas encore leur ville. C'est quand même la superficie est absolument gigantesque. Une vie est tout juste suffisante, en tout cas, pour explorer toutes les rues de Paris intra-muros. Alors si en plus on ajoute la banlieue et qu'on va vers ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Paris, évidemment, une vie ne peut pas y suffire. Donc ça s'adresse autant aux parisiens de toutes générations qu'aux étrangers qui veulent traverser la ville, autrement qu'avec des guides convenus. Moi, je ne suis pas capable de vivre ailleurs, tout simplement. C'est une ville que j'ai aimée et que j'aime toujours, même si je peux, je ne m'en prouve pas d'ailleurs dans le livre, de critiquer des transformations que je trouve tout à fait malvenues, voire épouvantables, des fois. Mais ça ne fait rien. Il reste que Paris a, oui, on peut dire a de beaux restes, mais plus que des restes. C'est quand même une ville qui est assez magique. Moi, j'ai fait des films à l'autre bout du monde, etc., et donc qui me prenaient pas mal de temps à l'extérieur du pays. Et à chaque fois que je revenais, il y avait une sorte d'émotion familière, comme ça, qui m'envahissait et qui était un grand bonheur. Pas parce que je trouvais que Paris était la plus belle ville du monde, pas du tout, c'est une légende, ça. Mais parce qu'il y a un bonheur spécifique pour moi à être dans Paris que je retrouvais à chaque fois, même quand je revenais de villes que j'avais trouvées sublimes comme Hanoi ou Casablanca, je ne sais pas, New York, peu importe. Elle a fait naître à partir du XVIIIe siècle une littérature d'arpenteur. Que ce soit de manière polémique comme Louis-Sébastien Mercier, qui fait les tableaux de Paris au XVIIIe siècle, ou de manière littéraire, romanesque comme Nicolas Rétif de la Bretonne avec Les Nuits de Paris. Et après, ça a été relayé à chaque fois, à chaque période, il y a eu des écrivains marcheurs, on va dire. Le flâneur baudelairien qui prend le relais, mais il n'y a pas seulement ça. Gérard de Nerval en était un aussi. En fait, il y a toute une exploration de la ville qui se retrouve être le moyen d'une exploration littéraire pendant tout le XIXe siècle. C'est relancé par les surréalistes avec une ampleur absolument énorme. Les livres d'André Breton, que ce soit Nadja ou d'autres, ou alors Les Dernières Nuits de Paris de Philippe Soupaud, ou bien La Liberté et l'amour de Dosno, tout ça, ce sont des livres dont la matière est à la fois une matière de mots et une matière de rue, d'espace, d'asphalte, etc. C'est-à-dire que la ville et le langage ne sont plus dissociables dans ces choses-là. J'ai cité tout à l'heure les situationnistes, mais les films et les textes, commentaires des films et les livres de Guy Debord sont des... comme il l'a dit, d'ailleurs, il a utilisé le mot panégériques, ce sont des panégériques de la ville absolument extraordinaires. Là où est arrivé Guy Debord, c'est de s'être à conscience qu'il ne serait pas ce qu'il était sans la ville. C'est une ville qui fait naître des individus particuliers. On peut considérer que c'est une banalité de dire ça, puisque chaque ville suscite des caractères. Les paysages dans lesquels on passe son enfance vous façonnent. Mais bon, la façon dont Paris façonne ses habitants, en particulier ceux qui sont tentés par l'écriture, elle est singulière parce qu'elle les amène à faire des écrits de ville, de cette ville-là, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501